Musique Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler parfum. Si vous me suivez depuis un moment sur le blog, vous savez que j'adore les parfums et notamment les marques de niche parce que je considère que le parfum c'est vraiment une signature olfactive et je n'aime pas particulièrement avoir un parfum entre guillemets trop connu que l'on peut sentir sur trop de monde. Donc j'aime bien aller chercher le côté niche, exclusivité, etc. Alors la marque dont je vais vous parler elle est maintenant assez connue mais elle ne fait aucune pub. Donc tout passe par le bouche à oreille, par le fait que les magazines priment ou en tout cas sélectionnent certaines fragrances de cette marque là. Je vais vous parler de la marque Jo Malone. Donc effectivement si vous suivez le blog, vous savez que c'est une de mes marques préférées de parfum. Donc si vous ne connaissez pas cette marque, c'est une marque de niche. Maintenant elle a été rachetée par Estée Lauder puisque les grosses marques veulent se mettre sur ce marché là. C'est une marque anglaise qui a une identité, un monde très identifié. Donc tous les flacons ont le même design. Dans la parfumerie de niche, généralement il n'y a pas de parfum masculin ou féminin. Entre guillemets, tout est mixte et chacun en fonction de ses préférences, de sa sensibilité, va être orienté vers tel ou tel jus, telle ou telle création. Après effectivement il y a des notes en parfumerie traditionnellement qui sont plus féminines et d'autres plus masculines. Mais finalement pourquoi estampiller et catégoriser une note alors que le but c'est de trouver le parfum qui nous scie le mieux, qui nous plaît le mieux à un moment donné. Pour celles et ceux qui hésiteraient ou ne savent pas trop par quel bout commencer en ce qui concerne Jo Malone, je vais vous présenter ma collection. Alors évidemment c'est une collection un peu large. J'ai une certaine addiction à cette maison. Mais voilà, c'est quelque chose que j'adore, c'est quelque chose que j'achète avec mon propre argent puisque je ne suis pas sponsorisée par Jo Malone. J'aimerais bien qu'il me reconnaisse parce que je dois être un des seuls blocs français qui parle beaucoup d'eux. Alors si vous ne connaissez pas la marque, son identité en plus d'avoir cette identité visuelle, blanc, crème, même design, très épuré etc. C'est une maison qui permet ce qu'on appelle le fragrance combining. Donc c'est le fait d'associer deux ou plus de parfums ensemble. Mais généralement, ils proposent ce concept avec l'association de deux parfums pour en créer un troisième. Concrètement, leur création, leur parfum contiennent moitié moins d'ingrédients qui permettent cette combinaison de plusieurs parfums. Puisqu'effectivement en parfumerie, c'est en gros sacrilège de mélanger des parfums ensemble. Donc voilà, moi ce qui m'a plu, c'est le côté un petit peu customisation. Le fait qu'on peut avoir deux ou trois parfums et en créer un nouveau. Parce qu'en plus, en fonction de notre pH de peau, le parfum va évoluer différemment. Comment va s'organiser cette vidéo ? Donc d'un côté, je vais vous parler des intemporels, de la collection classique et de mes éditions limitées. Puisque la marque est aussi connue pour être assez active dans la création, dans les éditions limitées. Puisque c'est ça qui crée un petit peu l'excitation chez le client et surtout les passionnés de parfum. Dans la collection classique, je possède cinq parfums et trois miniatures. Alors si vous ne connaissez pas les flacons de Jomalone, ils se présentent comme ceci. Donc ça c'est les flacons de 100 ml. Mais sinon, ils font les flacons de 30 ml. Et les miniatures sont comme ça. Généralement, elles ne sont pas vendues à l'unité. Elles font partie de coffrets ou parfois de petits cadeaux en fonction des achats que vous pouvez faire. Dans la collection classique, j'ai cinq parfums. Donc quatre dans les colonnes classiques et une dans les intenses. Puisque donc vous avez aussi les fragrances intenses. Donc qui sont plus entre guillemets capiteuses, fortes en personnalité. Donc du coup, comme j'en ai qu'une dans les intenses, je vais vous la présenter. Donc celle que j'ai, c'est la Jasmine Sandback & Marigold. Et donc j'ai acheté cette fragrance, je crois, pour mon anniversaire 2019. Et c'est un des plus beaux jasmins que j'ai senti. C'est un jasmin qui est extrêmement enveloppant, sensuel et très légèrement poudré. Mais sublime, sublime. Donc si vous aimez le jasmin, je vous invite à aller le découvrir. Après, donc dans les colonnes classiques, on va dire. Et la première que j'ai acheté, c'est la Wild Blue Bell. Et c'était au moment de sa sortie. Donc c'était en 2010. Et ça reste une de mes fragrances préférées. C'est en gros la campagne anglaise à la rosée du matin. Donc c'est frais, c'est floral. Mais plutôt dans le côté virginal, c'est assez léger. Et c'est juste sublime. Après, j'ai la Blackberry & Bay. Donc qui est un jus un petit peu plus fruité. Puisqu'on est sur de la mûre. Et ce que j'aime beaucoup dans cette fragrance-là, c'est le côté juteux en fait. On a l'impression de saisir le jus de la mûre. Et c'est ce qui rend ce parfum légèrement sucré. Mais pas trop sucré. Puisque je ne suis pas très parfum sucré à la base. L'avant-dernier, qui a été d'ailleurs le deuxième parfum de Jo Malone que j'ai acheté, c'est le Wood Sage & Sea Salt. Et ça a été, je crois, un des premiers parfums sur le marché à intégrer la note salée dans ses compositions. Et j'adore. Il est un petit peu plus masculin. Donc dedans, vous avez quelque chose un peu boisé. Vous avez la sauge. Vous avez un peu cet air marin capturé. On a vraiment l'impression d'être sur le bord de mer et d'avoir les embruns. Ces petites gouttelettes qui vous tombent sur le visage. Il est vraiment très très beau et parfait, je trouve, pour l'automne. Le dernier de la collection classique que j'ai, c'est le Pionny & Blush Suède. J'arrive vraiment à la fin. Et lui est un parfum un peu plus capiteux. Puisqu'avec la pivoine et ce côté suédine, on est dans le boudoir. C'est élégant, c'est chic et c'est un petit peu presque rétro. J'aime beaucoup. Et souvent, j'aime bien associer le Pionny & Blush Suède avec le White Blue Belt qui vient mener de la légèreté. Parce que le Pionny, j'ai tendance à le porter, si je le porte seule, plutôt en soirée. Parce qu'il est assez opulent, j'ai envie de vous dire. Dans les petites miniatures que j'ai, qui sont très pratiques à emporter en voyage, j'ai la Pionny & Blush Suède. Donc j'en ai déjà parlé. J'ai le Lime Basique & Mandarine. Donc ça, je crois que c'est le premier parfum de la marque. Et il est sur le versant agrumes. Je ne suis pas forcément directement attirée sur les agrumes. Ça, c'est plutôt le parfum que je vais chercher quand il fait vraiment très très chaud. Le côté frais, de la fleur d'oranger, des agrumes, etc. Et là, avec le basil, ça lui amène, enfin basilique, ça lui amène une texture assez intéressante, un peu plus masculine. J'aime beaucoup. Et le dernier, c'est Poppy & Barley. C'est un de mes parfums préférés de la gamme. Alors maintenant, je crois qu'il intègre la gamme classique. Mais à la base, c'était une édition limitée. Et c'était la collection sur les céréales. Donc cette collection sur les céréales qui s'appelle, ou s'appelait English Fears, qui est sortie en 2018, sur laquelle aussi j'avais craqué. Puisqu'on a fait la collection classique, on va partir sur les éditions limitées. Dans les collections des éditions limitées, j'en pioche régulièrement parce que j'aime beaucoup ce type de création. Alors une des collections limitées que j'ai adoré, c'est la collection des Blossoms, qui est la première édition limitée que j'avais achetée. Donc ça remonte à 2015, je crois. Et j'avais complètement craqué sur cette collection qui était très florale, très légère, féminine, etc. Donc dans cette collection, j'en avais acheté deux. Et généralement dans les éditions limitées, Jo Malone customise et réactualise un petit peu son packaging classique. Donc là vous avez les cabochons qui sont colorés et avec un joli ruban, ainsi que les étiquettes à la couleur du parfum. Donc j'avais acheté Osmanthus Blossom et Plum Blossom. Alors Osmanthus, un de mes préférés. Oh là là, rien que de le sentir, je les redécouvre. Et comme c'est un parfum très prattagné, je me dis, c'est bon là, il faut que je le porte. Avec la fleur d'Osmanthus que j'aime beaucoup. Et le Plum, donc sur la prune, qui est une prune je crois de mémoire japonaise. Et à nouveau, on a ce côté très juteux qui éclate sous la dent. J'adore, 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 j'adore. Donc il est un petit peu plus fruité. Et l'an dernier, Jo Malone a ressorti ses Blossoms. Mais il y avait un nouveau Blossom qui est Frangipani Flower. Qui a été mon coup de coeur de 2019. Et qui sent, mais c'est le soleil en barre quoi. C'est presque un peu fleur de tiare. Donc là, c'est un petit peu tôt pour le porter. Mais il est extrêmement solaire, lumineux. C'est juste hyper sensuel et féminin. Donc, en plus le packaging, superbe, super, superbe. Donc ça, c'est la collection des Blossoms. Ensuite, toujours dans ce côté un peu Blossom, fleur, etc. J'avais craqué pour le Nashi Blossom. Pareil, le packaging superbe avec ses petits pois blancs et noirs. Et dedans, on a de la poire. Et tout ce qui est fleur blanche également. Donc c'est quelque chose de très frais, très agréable. C'est aussi un de mes préférés que j'ai beaucoup utilisé. Là, il m'en reste vraiment un doigt, on va dire. Je l'économise. Il est très très beau. Il sent très très bon. Et il était sorti en 2016. Toujours dans une édition limitée de 2016, il y avait The Herb Garden. Donc une collection un peu originale. Au-delà des packagings verts, le but était de s'inspirer du jardin et notamment du jardin aromatique. Donc avec tout ce qui est plantes aromatiques dans les créations. J'avais craqué pour deux fragrances. Le Nasturtium & Clover. Donc je crois que c'est celui avec le trèfle. Et le Sorel & Lemon Thyme. Donc qui est un petit peu plus acidulé avec son teint citronné. Et c'est vrai que je me dis, celui-ci c'était peut-être pas le meilleur choix. Même si je l'aime bien. Par rapport à ce que je mets d'habitude, il sort un petit peu de ma zone de confort. Et le Clover, il est vert, il est très léger, il est très discret. C'est vraiment un nuage comme si vous marchiez sur l'herbe fraîche le matin après la rosée. C'est vraiment ce côté très éphémère je trouve. Après en 2017, il y a eu la collection des Bloomsbury sets. Donc ça reprenait la période des impressionnistes. Et j'avais beaucoup aimé cette collection. Et j'avais craqué pour un parfum. Qui est le Garden Lilies. Et à nouveau des très très jolis packagings. En fait pour la petite histoire, j'en ai deux. Donc un qui est quasiment fini. Et ça sent tellement bon, je vous jure. A nouveau les fleurs blanches, le côté très très frais. Et en fait j'ai acheté le deuxième. Donc qui est plein maintenant lors d'une vente privée chez Estée Lauder. Puisque j'ai la chance de pouvoir être de temps en temps invitée à leur vente privée. Et comme je le disais, Estée Lauder c'est le propriétaire de Joe Malone. Donc il est possible parfois de trouver des parfums d'anciennes éditions limitées. Et comme celui-ci était un vrai coup de coeur, j'ai pu acheter ce parfum en stock. A un prix évidemment plus avantageux. Et pour continuer sur les ventes privées Estée Lauder. J'avais trouvé à la dernière où je suis allée ce parfum. Donc Leather & Artemisia. Et il est juste sublime. Il est un petit peu plus, j'ai envie de dire, sauvage. Avec ce côté cuiré. Alors on pourrait dire que c'est un parfum davantage masculin. Mais en fait il y a les fleurs qui amènent ce côté très femme libérée. Femme un peu girl boss je trouve. Et même si le packaging est le packaging d'un flacon, d'une colonne classique de la collection intemporelle. En fait il s'avère que c'était une des éditions limitées de la Bloomsbury Set. Et c'est marrant parce qu'à l'époque ce parfum ne m'avait pas spécialement marqué. Et là quand je l'ai senti, c'était une évidence en fait. Donc comme quoi nos goûts, nos préférences en termes de parfum évoluent avec notre expérience dans la vie, notre caractère etc. Et qui me plaît beaucoup dans le monde de la parfumerie, c'est qu'en fonction du parfum que vous choisissez. C'est comme la couleur de votre rouge à lèvres ou la manière dont vous vous maquillez. C'est quel aspect de votre personnalité vous allez mettre en avant. Quelle émotion. Voilà, quelle énergie en fait tout simplement. Et là c'était une évidence qu'il me fallait ce parfum là. Qui appartient à la collection Bloomsbury mais qui a été sorti dans ce format là. J'ai regardé sur le site web, il n'est pas disponible. Donc je pense que c'était peut-être sorti à l'époque et qu'il a été discontinué. Enfin bon, c'est le monde de la beauté, de la cosmétique. Parfois il y a des références qui sortent, qui s'en vont etc. etc. Toujours dans ce côté très floral puisque vous l'aurez compris, c'est vraiment ce que je préfère dans la parfumerie. J'avais aussi acheté le Star Magnolia avec un superbe flacon qui est, donc sur les fleurs de Magnolia, c'est, je trouve, un parfum ultra romantique dans le sens poétique du terme. C'est juste une explosion de fleurs fraîches, blanches, pures et il est juste sublime. Celui-ci était également sorti en 2017 et la particularité de cette gamme éphémère, c'est le fait que Joe Malone avait sorti sa première, si je ne me trompe pas, sa première brume cheveux avec le Star Magnolia. Et ils en ont sorti une autre pour la réédition des Blossoms l'an dernier. La dernière édition limitée dont je vais vous parler, c'est The English Feels qui est sorti en 2018. L'inspiration de ces parfums, c'était les céréales. Donc à nouveau quelque chose d'assez original puisqu'il y a eu les herbes aromatiques, il y a eu les bourgeons avec les Blossoms, le Bloomsbury avec la période impressionniste. Et évidemment, je ne vous parle pas de toutes les collections en édition limitée puisque parfois j'en parle sur le blog, mais je n'achète pas forcément des parfums dans ces collections parce que soit je n'ai pas le budget, soit je n'ai pas eu un coup de cœur, etc. Donc The English Feels, à nouveau des packagings très jolis, un petit peu plus dans le côté brut avec cet aspect un peu terre, céramique brut et céramique, on va dire, cuite, lissée, peinte. Et celui que j'ai préféré, c'est Poppy & Barley, donc celui qui intègre la collection classique. Barley, c'est l'orge et Poppy, donc c'est les coquelicots. Je trouve ce parfum qui allie le céréale et la fleur de coquelicot très doux. Il y a ce côté rayon de soleil presque, c'est le chant d'orge au moment de la golden hour, tu vois, avec le son des plantes. Il y a ce qui bouge en fonction du vent, c'est coquelicot qui bordent le champ de céréales. Il y a un côté un peu crémeux presque, mais pas dans son sens écœurant, c'est un petit peu plus enveloppant. Et je trouve cette fragrance très riche, sensuelle et je l'aime beaucoup. Et j'en ai racheté un deuxième. Et comme j'arrive à la fin du premier, j'ai voulu m'en acheter un backup. Et celui-ci, j'ai trouvé sur Vinted. Donc comme quoi, il est possible parfois de trouver des éditions limitées qui ne sont plus disponibles en magasin, mais via la seconde main. Si par exemple, vous avez senti un parfum qui vous a plu en boutique et que vous n'avez pas forcément le budget, n'hésitez pas à checker Vinted ou d'autres plateformes qui permettraient la revente de parfums. Après, il faut quand même être vigilant de ne pas acheter une copie, parce que si vous achetez un parfum qui n'est pas officiel, vous pouvez avoir des réactions cutanées pas très désirées. Donc faites attention, mais c'est quelque chose qui est possible. Bon, je suis plutôt fière de moi d'avoir pu condenser ma passion de Joe Malone dans une vidéo qui doit faire un bon quart d'heure. La majorité des parfums et notamment des éditions limitées ont un article dédié sur le blog, donc je vous mettrai tous les liens en box de description, comme ça vous pourrez aller regarder ça. Si vous avez des questions sur la marque, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous trouverez également en box de description tous les liens vers mes réseaux sociaux, le blog, etc. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour de ce côté-là. Et puis si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Je vous dis à très bientôt, bye ! Sous-titrage ST' 501